Affaire Yannick Agniel, une deuxième potentielle entendue par les enquêteurs. Il y a un an maintenant, les Français apprenaient, avec stupeur, la mise en garde à vue de Yannick Agniel. Ancien nageur français, interpellé à son domicile et entendu dans le cadre d'une affaire de viol sur mineurs. Le jeune homme a rapidement été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction. La victime présumée ne serait autre que la fille de Lionel Ornay, l'ancien entraîneur du sportif. Dans cette affaire, Yannick Agniel aurait admis la matérialité des faits, selon les dires d'Edwige Roumo-Rizzo, procureur de la République de Mulhouse, lors d'une conférence de presse diffusée par BFM TV. La connaissance qu'il a eu des faits qui figuraient déjà au dossier l'a entraîné à finir par admettre la matérialité des faits. A-t-elle indiqué ? Mais d'après les informations de RTL, il se pourrait que l'ancien nageur soit visé par un autre témoignage tout aussi glaçant. Selon nos confrères, il s'agirait cette fois-ci d'une jeune fille issue de l'entourage de Yannick Agniel. Les faits remonteraient à plusieurs années, à une époque où la victime potentielle était âgée de moins de 15 ans. Entendue par la police, cette dernière a été convoquée dans le cadre d'un supplément d'enquête qui a été ordonné en début d'année par le parquet de Mulhouse. Toujours d'après RTL, les informations entendues par les enquêteurs seraient suffisamment précises pour envisager de nouvelles poursuites contre Yannick Agniel. Cette fois-ci, ces accusations ne concerneraient pas un viol, mais des faits d'attouchement sur une mineure de moins de 15 ans alors que le sportif avait déjà atteint la majorité. Un fait qui peut constituer un délit, et ce, même en cas de consentement. C'est un délit, c'est un délit, c'est un délit, c'est un délit. C'est un délit, c'est un délit.